Ça t'es déjà arrivé de vouloir ouvrir une application et que tu tombes direct sur des publicités ? Eh bien, je vais te montrer comment éliminer ces publicités. Ça va se passer sur mon téléphone tout de suite. Salut tout le monde, ça va ? Donc, comme on sait au début, je dois vous montrer comment enlever les publicités dans vos applications. Vous savez, des fois, vous voulez profiter de votre application et puis il y a des publicités qui reviennent et reviennent. Maintenant, bon, bien entendu, il faut dire aussi que tout ce que vous avez de gratuit dans votre téléphone avec les applications, c'est grâce à cette publicité-là. Mais des fois, on ne veut pas les voir. Maintenant, pour les enlever, je vais vous montrer comment. Je vais d'abord démontrer ce que je vais vous dire là. Par exemple, j'ai cette application-là. Quand je veux l'ouvrir, par exemple, quand je veux regarder des matchs de football, et je crois vous avoir déjà fait cette vidéo. Sinon, dites-le-moi en commentaire et je le ferai maintenant. Pour regarder des matchs, des matchs de football, vous appuyez ici. Et puis, maintenant, quand vous allez entrer dans l'application, l'application va vous demander d'atteindre parce qu'il y a des publicités et qui doivent passer. Maintenant, quand j'appuie ici, bon, ici, je vais choisir, qu'est-ce que je vais choisir? Liverpool, ok, ici, voilà. Voilà, vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Des publicités. Maintenant, il faut attendre ici ces 5 secondes, mais des fois, c'est 30 secondes. Maintenant, on va voir comment enlever ces publicités-là dans ces applications. Pour cela, vous allez avoir besoin de télécharger cette application-là qui s'appelle Looky Patcher. Je vais vous montrer cette application-là sur mon téléphone. Voilà, Looky Patcher, ici, en jaune, en haut. Looky Patcher, voilà. Je vais l'ouvrir. Voilà, Looky Patcher. Maintenant, vous téléchargez cette application. Vous l'ouvrez. Et puis, voilà, c'est fait. Si vous rencontrez quelques problèmes avec l'application, faites-le moi et savoir. Et j'essaierai de vous aider. Maintenant, ici, on vous dit qu'il y a un avertissement. Google considère souvent Looky Patcher comme un virus. Mais c'est parce que cette application-là ne vient pas de Google Play Store. Donc, voulez-vous désactiver le service Play Protect? Non, je ne veux pas ça. OK? Maintenant, je vais rechercher l'application dans laquelle je veux enlever les publicités. Ce que je vais faire, je vais chercher l'application. C'était quoi déjà? C'était Live Football, quelque chose comme ça. Moi, j'ai beaucoup d'applications sur mon téléphone. Je n'ai pas vu. Peut-être que je le vois, c'est une recherche. OK, je vais rechercher ici. Live Football. Il fait. Voilà, voilà l'application. OK, vous voyez l'application publicité Google trouvé. Maintenant, ce que nous voulons, nous, c'est éliminer cette publicité. Maintenant, pour ce faire, nous allons appuyer sur menu des patchs. OK? Menu des patchs. Vous voyez ici. Voilà. Maintenant, vous allez appuyer sur créer un APK modifié. Et puis, vous allez appuyer sur APK sans publicité. Maintenant, il faut dire également que l'Occupature vous permet de craquer une application. C'est-à-dire, dans certaines applications, il y a des fonctionnalités payantes. Maintenant, si vous voulez avoir accès à ces fonctionnalités payantes gratuitement, vous pouvez le faire ici grâce à l'Occupature. Dites-moi en commentaire et je vous ferai une autre vidéo sur cet aspect-là. Maintenant, on va appuyer sur APK sans publicité Google. Ici. Et puis, on va laisser... On va rien changer ici. Et puis, on va appuyer sur reconstruire l'application. OK, voilà. Maintenant, ça va prendre un peu de temps. OK? Maintenant, ça va, en fait, reconstituer l'application. OK? Ça va désinstaller, réinstaller, etc., etc., etc. Et finalement, ça va nous demander de désinstaller et de réinstaller l'application. Maintenant, après cela, vous aurez une application sans publicité. Comme je l'ai dit tantôt, ça va prendre un peu de temps. Il faut être patient. OK? Le temps que ça se termine. Donc, ce que je vous dis, c'est que grâce à cette application, l'occupature, vous pouvez éliminer toutes les publicités de vos applications, de vos applications. Et maintenant, une fois que c'est terminé, OK? Vous voyez, chaîne de ads, block list, enlevé, réussite du modèle, etc., etc. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, nous, c'est aller au fichier. On va appuyer sur aller au fichier. Et puis, on va appuyer sur désinstaller et installer. Là. Voulez-vous vraiment effacer Live Football? OK, OK. Et puis, on va dire oui. Voilà. Voulez-vous désinstaller cette application? On fait OK. Voilà. Maintenant, on vous demande de réinstaller l'application, OK? Donc, je vais la réinstaller. Maintenant, vous allez voir, une fois réinstallé, à partir de l'occupature, l'occupature, maintenant, vous allez avoir une application sans publicité. Et je vais vous montrer cela. Maintenant, on attend que l'application est finie de s'installer, OK? Et puis, ensuite, on va, on va rouvrir l'application et on va voir qu'on va rentrer dans le match sans publicité. On va ouvrir. OK? On y va. Voilà. Maintenant, on va dans English Football, comme tout à l'heure. Maintenant, on va appuyer également sur le match Liverpool. Et c'est, oh, voilà, vous voyez, l'application s'est envolée. Et en fait, la publicité s'est envolée. Donc, il n'y a plus de publicité. Donc, vous entrez directement dans le match, OK? On va ressortir et choisir un autre match. Par exemple, il y a ici Chelsea avec West Ham United. OK. On appuie ici. Hard is loading, but... Mais ça ne va pas apparaître. Voilà. C'est effacé automatiquement. Donc, vous avez une application maintenant sans publicité. Maintenant, vous pouvez faire cela pour toutes vos applications si vous ne voulez pas avoir de publicité. Mais je vous dis très sincèrement que les applications avec... En fait, les applications que vous avez gratuitement, c'est grâce avec ces publicités. Donc, maintenant, vous pouvez choisir soit de désinstaller, en fait, d'enlever ces publicités ou non. Si vous voulez faire vivre les constructeurs, donc vous laissez les publicités tourner. Mais s'il y a des publicités qui reviennent en boucle, etc., des fois, il faut attendre 30 minutes, OK? Et pour ce faire, donc, ça pose un petit problème là. Donc, maintenant, vous savez comment installer... En fait, vous savez comment enlever les publicités dans vos applications. Alors, maintenant, un petit bonus que j'ai pour vous. C'est peut-être dans une prochaine vidéo que je vais vous la montrer. Maintenant, vous pouvez avoir deux comptes WhatsApp sur votre téléphone. Si vous avez deux numéros de téléphone, vous n'avez pas besoin d'avoir deux téléphones pour utiliser ces deux comptes WhatsApp. Vous pouvez l'utiliser sur votre seul téléphone. Je vais vous montrer cela. Vous voyez ici, j'ai WhatsApp et WhatsApp. J'ai WhatsApp en haut et WhatsApp en bas. Donc, j'ai deux comptes WhatsApp sur mon téléphone. Donc, dans la prochaine vidéo qui sortira très bientôt, je vais vous montrer comment avoir deux comptes WhatsApp sur votre téléphone. Donc, je vous ai merci. Et si vous n'avez pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne, likez ma chaîne et partage ma chaîne. C'était Alix pour vous servir. À une prochaine fois. Bye bye. Sous-titrage ST' 501